hello les gars ça fait un petit moment alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing alors du coup aujourd'hui je vais vous présenter un produit de la marque the gelab qui m'ont d'ailleurs invité à l'appareil games week jeudi bon on va dire qu'il ya eu un petit problème niveau timing de la vidéo mais j'ai quand même fait une annonce sur twitter d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow comme ça vous serez au courant de toutes les petites annonces et en plus de ça j'ai réussi à vous choper un petit support de casque donc n'hésitez pas à aller me follow vous savez ce qu'il reste à faire donc du coup j'ai pu y aller avec quelques potes et bluesy donc pour ceux qui connaissent pas c'est le créateur de symphonia donc ça s'est carrément bien passé on a pu vous rencontrer etc faire quelques games avec certains c'était carrément cool alors j'ai même pas montré la boîte mais du coup voilà c'est un packaging plutôt sympa ça se voit qu'ils ont qui se sont cassés la tête à faire un truc plutôt propre alors voilà à quoi il ressemble quand on le sort de sa boîte ça fait quelque chose déjà juste là ça a l'air d'être un casque plutôt clean alors par contre il restait quelques petits trucs dans la boîte donc ça je suppose que c'est une rallonge usb si jamais vous êtes sur ps4 et que vous avez besoin de brancher le casque à votre ps4 et que vous n'avez pas assez de câbles ça peut toujours être pratique ok donc voilà à quoi ressemble le casque donc comme je disais tout à l'heure là on peut avoir le papier le casque est compatible sur windows mac aussi je suppose sauf le logiciel du coup logiquement et du coup ps4 donc si jamais vous avez une ps4 et que vous voulez avoir ce casque c'est totalement possible là déjà on peut voir qu'il est semi léger c'est pas trop trop lourd et c'est pas trop trop léger donc c'est bien que ce soit pas trop lourd parce que du coup si vous le portez pendant quelques heures ça risque de vous faire mal à la tête s'il est lourd mais là du coup ça va je pense que de toute façon je t'essaierai ça après avec max j'essaierai de jouer avec lui pendant quelques heures voir si jamais ça me fait mal à la tête ou pas les caractéristiques du casque bas elles sont plutôt pas mal on va dire pour un casque qui se trouve dans les alentours de 40 à 50 euros moins non plus 50 à 60 toute façon vous pourrez aller voir ça dans la première ligne de la description sur amazon donc là on peut voir que c'est des oreillettes assez grosse donc les autres nos oreilles elle rentre totalement dedans donc c'est pour que ce soit plus immersif en même temps c'est un casque 7.1 donc c'est pour entendre les joueurs en 360 degrés je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est le 7.1 sinon par rapport au micro c'est un micro à réduction de bruit ce qui veut dire que en fait le micro il captera que normalement votre bouche il captera pas ce qu'il ya autour donc ça ça peut être plutôt pas mal si jamais vos parents rentrent aussi jamais vous avez un arrière fond assez bruyant sinon on peut directement remarqué aussi ici qu'il est une petite télécommande donc une petite télécommande qui nous ça c'est plutôt stylé je sais pas donc sinon ce qu'il est sur la télécommande en fait c'est très simple on peut voir un mute des muts ça s'il y en a sur pas mal de casque on va pas se mentir sinon là ce qui est pas mal c'est qu'on peut régler le son du casque directement ici et le son du micro du coup si jamais on vous entend trop fort vous pouvez baisser le son et c'est le bouton qu'il ya en plein centre sert à allumer ou éteindre les leds parce qu'il ya des leds sur ce casque du coup je vais le mettre je vais le brancher directement sur mon mec pour voir ce que ça donne niveau led voilà là on peut voir directement que ça éteint ou s'allume les leds en fonction de ce qu'on a envie ça c'est plutôt pas mal parce qu'il ya pas énormément de casques je crois pas qu'ils font ça en tout cas le mien il ne fait pas ça du coup je suis obligé de garder les leds allumé à joint de casque qui est un petit peu chiant on va pas se mentir bref du coup je pense vous avoir à peu près tout dit sur ce casque on se retrouve en game peut-être avec max pour tester ce casque et voir si vraiment il est agréable à porter ou pas bon là je vous prends juste quelques minutes avant la partie gameplay pour vous montrer un petit peu la qualité du microphone alors forcément là je vous devez vous rendre compte qu'il ya une petite différence par rapport à mon microphone de d'habitude en fait le mien c'est un micro fait pour l'audio il est sur perche c'est pas du tout un casque donc là pour un casque qui vaut entre 40 et 50 euros et qui est fait pour jouer je trouve que c'est carrément une bonne qualité donc voilà je pense que de toute façon le test micro vous a suffi on peut prendre la partie gameplay ok les gars on se retrouve avec max du coup sur un serveur pvp salut max salut les gars du coup on a retourné la vidéo pas mal de fois quand même on a eu quelques petits soucis de record donc par rapport au casque j'ai pu le tester quand même assez longtemps par rapport au confort c'est important que j'en parle quand même j'avais dit que j'en reparlerai en vidéo en fait ce qui est bien avec le casque c'est qu'il est carrément léger est-ce qu'on se combat en même temps que je parle max ou c'est chaud un peu si tu veux je m'en fous c'est ton souci là je te préviens mais que j'ai le cas sur moi donc c'est fort probable que je te batte mec et que je te met des combos et sinon il ya un truc dont j'ai pas parlé en vidéo mais c'est parce que je suis sur mac et ça je peux pas vraiment avoir cette fonctionnalité sur mac mais en gros il ya un logiciel qui est disponible pour le casque donc c'est pour régler pas mal de paramètres dans le casque je sais pas ce qu'il ya exactement peut ajuster par exemple le 7.1 j'ai vu qu'on pouvait faire ça il ya pas mal d'autres choses qu'on peut ajuster pour le son également donc c'est plutôt carrément cool bref de show max mais cette qu'à la pêche plus la merde mais en vrai ouais sur paix dans tous les cas c'est pas c'est pas incroyable bon allez je suis chaud vas-y t'es prêt vas-y c'est parti mais les skins suicidaires mon gars ouais on a on a pris ce skin parce que en vrai ça représente grave bien notre envie là après les les genres les quelques vidéos attend bon je vais prendre le skin très cool qui représente moi actuellement oh grave j'ai ton skin mais là c'est le cas de le dire attend on peut voir les cps des cps mec ouais on peut non mais genre les cps à toi attend attend est ce que tu peux est ce que tu peux tester de cliquer voir ah ouais on peut voir les cps des autres mais je vois tap oh mais c'est tellement bien nick là tu vois que la cip et 6 7 cps là ouais ouais c'est trop trop bien c'est incroyable vas-y je vais même pas remarquer mais quand vrai bon moi je l'avais vu mais bon je crois que tu avais remarqué t'es prêt mec ouais ok c'est parti vient battre le king ok easy oh shit c'est la puissance du casse frérot ah ouais ah ouais je sais pas me tue comme un gros porc ceux que je vois bah en fait ouais j'ai un peu l'habitude de jitter ouais oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit what non yes bien joué mec bg mec la puissance du casque boum la puissance du casque incroyable est-ce que tu l'achètes max je l'achète for this life I cannot change